Je m'excuse de ce retard et j'aimerais mettre l'accent sur un élément fondamental qui va être argumenté dans cette présentation. C'est-à-dire, nous allons voir ensemble que les politiques sociales actuellement, ça conduit à développer des statistiques qui sont très importantes. La question qui est posée, comment lire ces statistiques ? Comment doit-on réaliser l'évaluation de ces constats empiriques qui sont dégagés à partir des résultats et de l'impact, c'est-à-dire des politiques sociales ? Juste entre parenthèses, à la fin de décembre 2012, nous avons réalisé un rapport sur l'activité du ministère du Développement Régional et de la planification. Par conséquent, il est à votre disposition pour la Fondation Jasmine, afin que ce soit un exemple de matière à développer pour réaliser, c'est-à-dire l'évaluation de la gouvernance des politiques publiques. Deuxièmement, au sein de ce ministère, il y a eu déjà une réflexion sur les politiques sociales et comment actuellement dépasser les inconvénients et les faiblesses. Certains éléments de cette réflexion ont été intégrés au sein de cette présentation. Quelle est la problématique de l'évaluation des politiques publiques ? Quand vous voyez ici, on remarque que les dépenses réalisées afin d'améliorer les services publics, les services sociaux, ont réalisé une croissance de 2000 à 2012, c'est-à-dire le chiffre A a à peu près triplé. Et donc il y a eu une croissance très importante en matière de dépenses par rapport à, c'est-à-dire au soutien social, la santé, l'éducation et autres. On remarque aussi qu'il y a un impact positif de ces transferts sociaux qui sont fermes, qui sont certains. Par exemple, il y a, c'est-à-dire une croissance, c'est-à-dire d'un transfert par tête d'habitant, qui est l'équivalent de 1561 dinars, qui donne par famille un revenu supplémentaire de 561. Il y a eu, c'est-à-dire une augmentation du revenu annuel des habitants qui passe de 5 652 dinars à 6534, un taux de pauvreté qui est passé de 13% à 3,8, et une classe moyenne, c'est-à-dire très importante, de 80%. De même, ces dépenses en matière de, c'est-à-dire de services sociaux et de politique sociale, ont conduit à des impacts certainement positifs, tels que l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance, telle que la réduction de la mortalité infantine, la réduction d'un alphabétisme, la couverture de l'assistance sociale qui a augmenté, c'est-à-dire l'amélioration de l'habitat, l'amélioration des conditions de vie. Donc, ces dépenses ont eu un impact positif. D'un autre côté, les statistiques montrent aussi que la pauvreté a augmenté fondamentalement dans le milieu rural. Pour une moyenne nationale de 15,5, dans le milieu rural, la pauvreté supérieure est de 22,6, la pauvreté extrême est de 9,2 comparativement à une moyenne nationale de 4,6. Si on remarque la distinction entre les régions, on observe un écart très important en matière de pauvreté, seuil supérieur ou bien pauvreté extrême, et fondamentalement dans le centre-ouest, nord-ouest ou bien le sud-ouest. De même, le coefficient du génie qui affirme certainement qu'il y a des tensions et des écarts qui sont très importants entre les régions. un nombre d'habitants de 376 000 qui vivent en bas du seuil de pauvreté inférieur, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de quoi manger chaque jour. Et 1,1 million, 1 300 000 habitants qui vivent en bas du seuil de pauvreté supérieur. De même, on remarque que l'enseignement a un redoublement très important, des écarts régionaux en matière de qualité d'enseignement, l'adaptation entre la formation et l'emploi, méthode pédagogique vraiment très inefficace basée sur la récitation. Au niveau de la santé aussi, c'est-à-dire des écarts régionaux, défaillance en matière quantitative et qualitative pour satisfaire la demande existante, et absence d'intégration de l'ensemble des intervenants dans le milieu de la santé. Le développement social, couverture sociale par secteur, tel que l'exemple de l'agriculture, presque totalement absente, déficit des caisses, mauvaise gouvernance, éparpillement et désintégration, multiplication des intervenants, absence de bases de données communes, et problème de ciblage et culture d'assister. Donc nous sommes face à un constat parfaitement positif de l'impact des politiques publiques en matière sociale, mais en même temps un constat parfaitement négatif. Comment doit-on arbitrer entre les deux ? Et c'est là où se pose la question de méthodologie d'évaluation. C'est-à-dire, il y a la possibilité qu'il y ait une utilisation parfaitement politique de l'utilisation de ces chiffres, une manipulation comme ça a été présenté ce matin, afin de dire, voilà, ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire le one best way, et par conséquent, rien à reprocher. Et c'est pour cette raison, la réunion que nous avons réalisée aujourd'hui, elle cible à sortir de ces utilisations politiques, manipulatrices, idéologiques des statistiques. L'idée principale que je vous propose, c'est qu'il y a trois approches méthodologiques. Il y a une approche fonctionnaliste, il y a une approche institutionnelle, et il y a une approche humaniste. La distinction entre les trois, c'est une distinction de paradigme. C'est-à-dire, les trois constituent des visions complètement différentes. Ils mettent l'accent, ils se concentrent sur des unités d'analyse totalement différentes. Et c'est pour cette raison, c'est des approches par rapport auxquelles on assiste actuellement à une évolution dans l'évaluation de la gouvernance au niveau mondial. Ça a été avant la concentration sur le taux de croissance de l'économie, avec cette approche fonctionnaliste très économiste dans l'analyse de l'impact des politiques sociales. Par la suite, on s'est concentré sur les institutions et l'efficacité des institutions, et c'est là où le terme de gouvernance a immergé. Et on met l'accent, non pas sur le niveau macro, mais plutôt sur le niveau miso, la relation entre les institutions de la société, dans quelle mesure il y a un développement institutionnel au niveau du pays. Et troisièmement, actuellement, on assiste à un focus qui est réalisé sur l'être humain. Et l'évaluation n'est pas réalisée ni à un niveau macro, ni à un niveau miso, plutôt aller réalisé au niveau personnel, subjectif, et psychologique de l'individu. Et donc, commençons par l'analyse fonctionnaliste. C'est une analyse qui est basée sur la rationalisation et l'intégration. C'est-à-dire, c'est une approche mécanique. C'est une approche basée sur la quantification. Je vous témoigne le problème que nous avons vécu au niveau du ministère du Développement régional afin de trouver des statistiques régionales. Des statistiques qui sont capables d'évaluer l'impact des politiques publiques. Et c'est-à-dire, il n'y avait même pas des services, il n'y avait pas des institutions qui sont responsables de réaliser cette évaluation. Donc, il n'y avait pas la collecte de données nécessaire, il n'y avait pas des mesures qui sont capables de nous amener à passer à un deuxième niveau, au-delà du constat, au-delà de la description, à expliquer la réalité. On constate qu'il y a du chômage, on constate qu'il y a de la pauvreté, mais qu'est-ce qui explique véritablement ce chômage ? Quel est le modèle qui nous amène à voir les interactions, les relations de causalité entre ces variables ? Et amène le décideur en matière politique de dire je vais agir fondamentalement sur tel ou tel facteur et voilà les conséquences, voilà les attentes, voilà les résultats prévus à partir de là. Donc, le problème de la gouvernance en Tunisie, elle est à ce niveau. Absence de mesures, même au niveau national, macroéconomique, n'en parlons pas au niveau régional. Il n'y a pas un département au sein de l'Institut national de statistique qui est spécialisé dans la collecte des données régionales. Il n'y a pas la possibilité de déterminer quelle est la valeur ajoutée par région. Il n'y a pas la possibilité de déterminer le niveau d'investissement. Il n'y avait pas la possibilité de connaître quel est l'impact des investissements publics sur la réduction du chômage, sur l'amélioration de la qualité de vie, sur l'attractivité des régions. Donc, par conséquent, le minimum fonctionnaliste afin de rationaliser les décisions politiques et afin de mener une gouvernance basée sur les données empiriques font défaut. Et même au niveau de la modélisation macroéconométrique, c'est-à-dire les équilibres macroéconométriques étaient basés sur des tableaux Excel. Heureusement, ça a été réalisé sur la base d'un soutien de l'Union européenne qu'un modèle macroéconométrique a été développé en 2012. Donc, par conséquent, c'est-à-dire un deuxième niveau, au niveau structurel, c'est-à-dire la division et la répartition des responsabilités. Au ministère du Développement Régional, il y avait un programme régional de développement qui s'occupait de l'amélioration de l'habitat. Mais en même temps, dans le ministère de l'Équipement, il y avait un autre programme qui est responsable de ça. Le ministère des Affaires Sociales prenait en charge les familles nécessiteuses. En même temps, au sein du ministère du Développement Régional, il y avait un autre programme pour améliorer les sources de revenus. Mais il n'y avait pas de la coordination, de l'intégration, il n'y avait pas la possibilité de communiquer entre ces différents programmes, il n'y avait pas une base de données qui fend l'intégration entre ces différentes formes d'intervention de la politique publique. Et c'est pour cette raison, c'est-à-dire les montants sont très importants, 20% du PIB a été alloué comme transferts sociaux, mais les faits étaient insignifiants. Donc, l'analyse fonctionnaliste nous amène à, et ça, ça a été réalisé, le développement de l'indicateur de développement régional afin de connaître quels sont les écarts entre les régions que nous avons utilisés par la suite, ça c'est un témoignage pratique, afin de développer une clé de répartition des investissements publics basée aussi sur une consultation et une concertation. Les écarts régionaux apparaissent pas uniquement en matière des infrastructures sociales, mais aussi fondamentalement économiques, concentration de l'investissement, des entreprises totalement exportatrices, des pôles technologiques, et il y avait une vision qui est concentrée sur le développement de la croissance dans les grandes villes. Et la croissance dans les grandes villes, c'est-à-dire, elle est jusqu'à maintenant la règle. Elle est la politique fondamentale du développement économique et qui a engendré des effets néfastes. La question qui se pose aujourd'hui, si nous sommes face à une révision, à une évaluation de ces politiques sociales, quelle est l'alternative que nous proposons ? Et cette alternative ne devrait pas faire la distinction entre l'économique et le social. Ce que j'aimerais témoigner face à vous, c'est que ce sont les conditions économiques, c'est la concentration de l'investissement privé dans les régions côtières qui a engendré des conséquences désastreuses au niveau social, qui a engendré le chômage et la pauvreté. Et donc, nous avons parlé de benchmarking. Là, avec cette approche fonctionnaliste, je vous donne l'exemple du Japon et comment il a essayé d'intégrer à la fois le suivi du PIB par habitant avec un indice de réduction des écarts entre les régions. Et la planification qu'il a réalisée de 1970-85-2000 a essayé d'agir sur les deux indicateurs simultanément. Ça y est, Jamel, il nous reste cinq minutes. Maintenant, la deuxième approche méthodologique d'analyse des politiques publiques, c'est l'analyse institutionnelle. Ce qui est spécifique dans l'analyse institutionnelle, c'est que la question fondamentale qui est posée, quelle est l'infrastructure immatérielle qui est à la base de l'activité économique réalisée dans un pays ? Quel est le système de valeurs ? Quel est le système de normes ? Quel est le système de représentation qui détermine l'action individuelle et collective ? Et là, c'est vraiment une approche complètement différente. Là, on essaie de chercher quelle est la relation entre le système interprétatif de chacun avec le système d'action qu'il est en train de réaliser. Et c'est pour cette raison, ça va, au-delà de la quantification de la réalité, à chercher des facteurs de nature non quantifiables, immatériels et fondamentaux. C'est-à-dire, actuellement, la question qui est posée sur l'éthique des pratiques économiques, l'éthique du commerce, sur l'importance des normes, ça reflète cette approche institutionnelle. Et donc, par conséquent, si actuellement nous désirons réaliser une évaluation de l'ensemble des politiques publiques qui étaient faites avant, l'analyse ne devrait pas s'arrêter au chiffre. Elle devrait aller au-delà de ça. Elle devrait creuser afin de chercher comment ça a été créé un système de représentation individuelle et collectif à un système sacré, un système mythique, un système qui donnait une sacralisation à l'action publique, à l'action politique, et qui donne une légitimité à cette action et qui lui donne le sens et qui lui donne la continuité et qui lui donne la stabilité et la capacité de manipuler les individus, de manipuler l'ensemble des ressources. Et c'est pour cette raison la question qui est posée avec cette approche institutionnelle. Si on veut réaliser une évaluation, quel nouveau fondement normatif, représentatif, interprétatif va-t-on proposer à la société tunisienne après la révolution ? Et donc, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous donner quelques indices de changements qui devraient être réalisés. L'exemple de la régionalisation car j'étais dans un ministère de développement régional, la représentation de l'espace, non pas comme réalité matérielle, mais comme, c'est-à-dire, un espace d'action et de représentation. Je conclue avec l'approche humaine et qui est l'approche vraiment actuellement la plus développée qui considère que l'être humain n'est pas une ressource, qui considère l'être humain comme étant la finalité du développement, qui considère l'être humain comme étant la mesure de toute chose. Et ce qu'on voit, par exemple, l'OCDE, il propose le BIP, le bonheur intérieur brut à la place du produit intérieur brut. Et vous voyez comment la concentration, elle est faite sur des éléments subjectifs, sur des éléments de comportement individuel, sur des éléments de vie intime, la conciliation entre le travail et la vie privée. comment les individus vivent réellement. C'est-à-dire que l'objectif de développement n'est pas de crier de la richesse, il est plutôt de crier le bien-être, le mieux vivre. Et c'est pour cette raison actuellement, cette approche, elle se pose la question. C'est-à-dire si un ensemble d'outils, un ensemble d'indices, un ensemble de méthodes quantitatives qui étaient capables de modéliser la relation entre les variables quantitatives et les variables économiques. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil actuellement d'orientation d'une politique de développement qui met au centre l'être humain ? L'exemple de développement de l'indice du bien-être, nous avons essayé mais ça reste un effort limité car actuellement nous n'avons pas cette capacité d'aller vers le subjectif et l'individuel. donc en conclusion ce que j'ai essayé de vous passer comme message que cette évaluation de la gouvernance n'est pas neutre elle ne peut pas être totalement objective elle devrait s'inscrire dans un paradigme quel est le paradigme que nous allons choisir ? Est-ce le paradigme fonctionnaliste ? Est-ce le paradigme institutionnel ? Ou bien est-ce le paradigme humaniste ? Merci pour votre attention Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...